Le Menteur Professionnel Je ne suis pas un menteur Et je pense bien vous le prouver, lieutenant Excusez-moi Au revoir, madame Ils nous ont manqué de respect, Mauricio Notre meilleure défense désirée C'est de les laisser faire leur travail On dirait un maire qui parle J'ai tellement d'admiration pour toi Tu t'inquiètes pour moi, pour Francisco Qu'est-ce qui se passait entre vous, désirée ? Pourquoi tu me demandes ça ? Carlotta m'a dit que ça n'allait pas entre vous Elle a même ajouté que vous pensiez divorcer Dis-moi que ça n'a rien à voir avec la disparition de Francisco On va boire un verre ? Excuse-moi, je ne suis pas d'humeur là Non, 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 c'est l'occasion qu'il veut Mauricio, on va souhaiter la bienvenue à Ruana parmi nous C'est vrai ? Dans ce cas, je devrais me joindre à vous Moi aussi je m'intègre dans cette entreprise Bien sûr, on y va alors Comme ça, on boit un coup tous ensemble Non, 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 ce sera sans moi Je dois rentrer à la maison pour parler avec Carlotta Je veux vraiment être le premier à lui faire part de la décision que j'ai prise Bonsoir, madame Permettez-moi de vous présenter les personnes qui font que la revue La Vérité existe éperdue Et que fait-t-il une nouvelle édition de la revue ? Je suis d'accord avec toi, Carlotta Chérie ? J'ai quelque chose de très important à te dire Alors tu veux te présenter comme mère ? Comment est-ce que tu l'as su ? Je l'ai su parce que le parti d'opposition est venu voir mon père Vu qu'il soutenait Horacio Blanco le candidat que tu remplaces Évidemment, mon père a fait l'éloge de toi Mais on devrait en parler, je ne suis pas sûre qu'entrer en politique... On pourra reparler de ça après Il faut que je te parle de quelque chose de beaucoup plus important C'est au sujet de... De Rwana La photographe ? David Non franchement Rwana, tu vois tes photos elles sont vraiment extra Tu mérites ta place au journal Entièrement Mélicitations pour la nouvelle édition Santé à tous Santé ! Eh, santé ! Ah oui ! À la tienne Je vois que tout le monde est là ce soir sauf leur patron Où se trouve mon beau-frère ? J'ai entendu dire qu'il avait rejoint Carlotta pour lui annoncer qu'il voudrait se présenter aux élections municipales J'imagine bien la tête que va faire ma chère sœur Elle va être aveuglée par l'ambition et le pouvoir Ma sœur se verra déjà première dame Donnez-lui quelques conseils Moi je ne donne pas de conseils Je m'attends à ce que les gens apprennent d'eux-mêmes mon cher Paco Mais je t'en prie retourne avec tes collègues Tu as encore beaucoup de travail sur la planche À la vôtre Je propose un toast à Rwana Tu es la meilleure photographe avec qui j'ai travaillé Et tu mérites un accueil comme celui-ci À la tienne À la tienne Merci, merci pour ce bel accueil, merci Tu trinques avec nous ? Oui, oui, bien sûr que oui, avec de l'eau Avec de l'alcool, non ? Bah, tu imagines si la police me voit en train de boire Ils feront fermer le club, vu que je suis mineure Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail Mais heureusement, dans pas longtemps, tu auras enfin 18 ans Eh oui, c'est ça, d'être accompagnée d'enfants Mais moi, vu que je suis une grande fille, en plus d'être actionnaire de la revue Je vous autorise à boire Trinquons à ma santé À la tienne Au lieu de débattre sur qui est plus jeune et qui est plus âgé Pourquoi on ne se pencherait pas plutôt sur le fait que Mauricio Veuille se présenter comme maire ? Oui, je ne suis pas d'accord sur le choix de Mauricio d'entrer en politique Ah bon ? Non, je pense que la revue adoptera un point de vue moins objectif Mauricio n'utiliserait jamais la revue pour faire de la propagande en sa faveur Mais les lecteurs pourraient voir ça comme ça En tant qu'actionnaire, je pense que... Désirée, crois-moi, on a bien compris que tu étais actionnaire de la revue Pas besoin de le répéter à chaque fois En tant qu'actionnaire ? Je pense qu'il serait dangereux que Mauricio se présente aux élections municipales La revue a déjà reçu plusieurs menaces et il vaut mieux rester sage Tu en penses quoi, toi, jeune fille ? Vu que tu vis dans un quartier aussi dangereux Tu dois être habituée aux attentats et ce genre de choses Oui, oui mais il faut savoir affronter le danger Et Mauricio n'a peur de rien Il veut améliorer la ville et les quartiers comme le mien par exemple Mais attention, il y en a certains qui préfèrent fermer les yeux Et faire comme si nous, les pauvres, n'existions pas Je suis d'accord avec toi Il faut soutenir Mauricio On doit continuer d'enquêter sur le maire actuel Et publier tous les abus dont il est l'auteur On est les meilleurs Je peux savoir pourquoi tu as l'air si énervé ? D'après toi, Mauricio, tu rentres en courant à la maison et pourquoi ? Pour me parler de Rwana Depuis que tu l'as rencontrée, où qu'on aille à l'appareil, tu sais que je ne l'aime pas Elle se mêle beaucoup de ta vie et toi de la sienne Mon cœur, c'est justement pour ça que je voulais t'expliquer la raison pour laquelle on est devenus amis Il faut que je te dise une chose sur elle Quoi ? Rwana est enceinte Cette est la historia, c'est le sentimaphote cette live, c'est la ville de la LAUGHTER et Sais de l'étranger Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Ne t'invite pas, ma petite. Selon la part que tu donneras à l'ombre, la tienne sera doublée. Merci de me faire confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, Lily, tu vas où, là ? Lily... Rwana, tu ne me présentes pas à tes amis ? Je vois que tu as oublié tes amis du quartier, ma chérie. Rwana et ses collègues de travail sont en train de fêter la nouvelle édition de la revue. Tu n'as aucun souci à te faire. Ce n'est qu'une enfant. Maman, Rwana est une artiste. Je suis allée acheter la revue dès que les photos ont été publiées. Regarde, son nom apparaît. Ça ne me rassure pas du tout qu'elle reste avec des gens plus âgés qu'elle. Rien de bon ne peut en sortir, Anna Maria. Maman, Rwana est une grande fille maintenant. Regarde. Il y a son nom là. Regarde ce qu'elle a fait. Vous avez vu les photos de Rwana ? Ils les ont publiées. Tiens. Alors ? Article, David Ouskategui. Photographe, Rwana Perez. Rwana est connue maintenant. Vous n'êtes pas contente, Azucena ? Je suis venu vous voir car je voulais savoir comment valait votre sœur. Il ne manquait plus que ça. Un de plus sur la liste. Tout le monde est là. D'accord. Supposons que Rwana est aussi décente et saine que tu le dis. Mais il y a quand même une chose qui m'inquiète. Et c'est quoi ? Toi. C'est toi qui m'inquiète. Tu as beaucoup changé depuis que tu la connais. Je trouve que Rwana a une grande influence sur toi. Carlotta, je te l'ai déjà dit. Je l'ai juste soutenue depuis qu'elle est enceinte. Et c'est arrivé à un moment très compliqué de ma vie, quand je me suis rendu compte que jamais je ne pourrais avoir d'enfant. Ça, d'accord. Mais si tu commences à ressentir des choses pour elle, c'est peut-être trop tard. Pardon ? Ne me mens pas, Mauricio. Notre couple est en crise et on n'arrangera pas les choses si tu ne me dis pas la vérité. Rwana te plaît, non ? Tu es attirée par elle. Ce sont mes collègues de travail et ils savent que je vis à Santa Catalina. Ils savent vraiment tout ? Est-ce qu'ils savent que tu étais la vierge ? Calme-toi, Rwana. N'aie pas honte de tes humbles origines. Rwana, pourquoi est-ce que ton ami ne resterait pas avec nous ? On adorerait en savoir plus sur toi. Ah, mais c'est que Rwana a beaucoup de choses à dire. Attention à ce que tu dis, parce qu'ici tout le monde est journaliste et je verrai bien votre histoire faire la une de la rue. Lily, viens, on y va. Non, ils veulent tout savoir. S'ils en apprennent davantage, on est fini, ça suffit maintenant. Tout va bien ? Je vais vous demander de partir. Non. Je ne suis pas attiré par elle. Regarde-moi dans les yeux. Je ne suis absolument pas attiré par Rwana Perez, c'est clair ? Pourquoi tu veux absolument qu'elle soit présente dans nos vies ? Mon cœur, j'ai juste envie de la protéger. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir protéger Rwana et son bébé. Elle te fait de la peine ? Non, ce n'est pas du tout ça. Rwana est une fille forte, mais elle n'a jamais été soutenue par sa famille. Et elle s'est retrouvée toute seule. Elle a besoin qu'un ami la soutienne. Jure-le-moi, Mauricio, jure-moi que tu n'es pas amoureux de cette fille. Je te le jure. Je te le jure en tant que bon mari que je suis et que j'ai toujours été. Est-ce que je t'ai déjà trompée ? Eh bien, je ne le crois pas. Alors, tu n'as rien à craindre ? Je ne comprends pas pourquoi tu ne me fais pas confiance. Rwana Pérez ? Vous êtes en train de me dire que la femme qui est au sein de mon mari s'appelle Rwana Pérez ? Oui, madame. C'est le nom qui apparaissait dans le dossier qu'on a détruit. Et c'est le nom qu'elle a donné quand elle nous a dit qu'on l'avait inséminée par erreur. C'est une blague, j'espère. Vous vous êtes mise d'accord pour me faire une blague de mauvais goût, c'est ça ? Mais calmez-vous. Je n'avais jamais vu cette fille avant ce qui s'est passé. Je connais une fille qui s'appelle Rwana Pérez. Non, 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 ça ne peut pas être elle. Voyons, décrivez-moi la fille qui est venue, de quelle couleur sont ses cheveux, elle fait quelle taille ? J'ai besoin de savoir. Non, mon amour, je ne t'ai jamais caché quoi que ce soit et toi non plus. Je dirais que tu as oublié le nom donné à l'harveu. Le plus important dans la vie, c'est de dire la vérité et de ne jamais mentir. Sortez immédiatement, sinon c'est moi qui vous fait sortir. Non, 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 pas besoin. On sait où elle est, la sortie. Raconte-leur, Rwana. Bientôt, tu seras la reine des miracles. Il y aura une statue de toi à Lourdes et les gens viendront pour te vénérer. On pourrait savoir ce qu'elle a voulu dire par là. Je ne sais pas. Bien sûr que tu le sais. Que ce soit clair, Rwana, ici il n'y a que des gens sérieux. Si tu as un lourd passé, tu ne pourras pas rester parmi nous. Tu sais, Rwana, ce travail n'a rien à voir avec ton monde ou ta famille. Dans le fond, on se fiche de savoir d'où tu viens et qui est ta famille, Rwana. Sinon, peu de gens travailleraient pour la revue. Le plus important, c'est que le travail soit bien fait. Je voulais juste que les choses soient claires pour qu'il n'y ait pas de malentendus et qu'elles ne pensent pas qu'on est égaux. Tant mieux. Je ne tiens absolument pas à vous ressembler, Madame. Mais on ne touche pas à ma famille. Ma mère et ma grand-mère sont peut-être pauvres, mais elles sont honnêtes. Rwana, ne laisse jamais personne t'humilier. Encore moins une femme comme Désirée. J'essaye, mais on te rappelle sans cesse d'où tu viens et ce que tu n'as pas. Dans ce cas, montre-leur ce que tu as. Du talent, de l'ambition et de la niac. Rwana, Désirée n'a pas la moitié des capacités que tu as, toi. Merci. Mais parfois, j'ai des doutes. Ne montre pas tes faiblesses. Hein ? Il se fait tard. Je te ramène ? Rwana nous cache des choses. J'allais démasquer cette fille, mais on m'a interrompu. Elle était complètement paniquée. Ça doit être quelque chose de grave. Mais quoi ? Elles se sont peut-être disputées pour un garçon. Elles ne faisaient pas tourner les têtes. Et toi, tu es un coquin, non ? Tu viens de faire un clin d'œil à la patronne du club. Tu dois sûrement tenir ça de ton père. Les hommes de la famille Rivas sont comme ça. Pas tous. À vrai dire, mon frère Umberto, eh bien, n'a jamais connu le droit chemin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'aime pas les femmes ? Aussi, il les aime. Mais disons qu'il les aime à sa façon. Il les aime beaucoup, mais comme amis. Il aime les maquiller, les coiffer, les habiller. Alors que toi, tu adores les déshabiller, n'est-ce pas ? C'est une question, une proposition. Pourquoi est-ce que tu ne le vérifies pas toi-même ? Vraiment, madame, cette soupe est succulente. Elle réveillerait les morts. Vous comprenez ? Et vous, vous travaillez ce soir ? Oui. On fonctionne comme les pharmacies. On est parfois de garde. Je suis sur plusieurs cas en ce moment. Comme le vôtre. Et celui de l'associé de Mauricio Vega. C'est la raison pour laquelle nous étions venus demander les photos à votre fille. Pour en savoir un peu plus. En tant que policier, vous devez faire tellement de sacrifices. Et c'est si dangereux. Maman, tous les métiers comportent des risques. Et la femme d'un policier, comme je la plains. Comme elle doit souffrir. Elle doit être tellement angoissée tous les jours, tout le temps. C'est vrai que si on vivait en Suisse, il n'arriverait jamais rien. Mais ici... Bon, je dois y aller, moi. Bonne soirée à vous, à Soussena. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Je crois que je vais faire la même chose. Bonne nuit à tous. À demain. Anna Maria, je veux que tu débarrasses la table, que tu fasses la vaisselle et que tu ranges tout. C'est un ordre. Merci de vous occuper de l'affaire de Ruana. Je suis là pour ça. Pour vous servir. Parce que c'est mon travail. Et on est un service public. Et vous en faites partie. Enfin, vous n'êtes pas un service. C'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes une femme, évidemment. Oui, ça va. Ne vous inquiétez pas. J'ai compris. D'accord. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Dis-moi ce que je dois faire pour regagner ta confiance. Commence par ne plus jamais dormir avec Ruana ou qui que ce soit d'autre dans ton bureau qui ne soit pas moi. Promis. Il faut tout de même que tu saches une chose. S'il s'avère que tu es celle qui passera la nuit au bureau avec moi, dormir sera la dernière chose qu'on fera. Tu vois, tu ne vois pas que les hommes, vous êtes tous les mêmes, toujours à penser au sexe. Il faut toujours qu'une petite jeune débarque pour vous titiller. Mon cœur, on en a déjà parlé. Mon amour a voulu qu'elle n'aurait pas dû aller te voir au bureau la nuit et qu'elle n'aurait pas dû t'emmener dans son quartier non plus. Oui, oui, je sais, mais on n'a fait que jouer au basketball et rien d'autre, promis. Et puis à la prochaine fois que tu voudras jouer, que tu voudras t'amuser, tu m'appelles moi, on est bien d'accord ? Oui, j'ai compris. Je suis sûre que je suis la seule femme avec qui tu aimes jouer. Oui, oui et mille fois oui. Dans ce cas-là... Mais t'es folle ! Je suis complètement folle. Je suis folle de toi. Je t'aime mon amour. Si tout va bien entre nous, on se fout du reste. Mais promets-moi une chose. Qu'on ne se précipitera pas sur le choix du bébé de Rwana. J'ai besoin de temps. Susanna, je dois faire quoi pour que David me remarque ? Je l'ignore ? Non, j'y arrive pas, Susanna. Quand un homme couche avec une femme, c'est à lui de l'ignorer, pas à moi. Jessica, t'es bourrée. Et Rwana ? Rwana est mon amie, ou du moins, c'est ce que je croyais quand on était amies. Mais elle n'arrête pas de regarder David. Tu me ferais ça, moi ? De quoi tu parles ? Eh bien, piquer le mec de ta meilleure amie. Tu sais même plus ce que tu dis. Allez, vaut mieux rentrer, on s'en va. Allez, récupère tes affaires. Oh, qu'est-ce qu'il est tard ! Regardez-moi l'heure. Bon, ne vous inquiétez pas madame, j'étais sur le point de partir. Dépaissez-vous alors, parce qu'on dirait que vous attendez le déluge. Maman. Bonsoir. Euh, il y a un problème ? Oui. C'est toi le problème. Tu as vu l'heure qu'il est, Rwana ? Maman, il n'est pas si tard que ça. Ne la défends pas. Une fille de son âge n'a pas resté dehors si tard et encore moins dans son état. Quel état ? Non, chérie, Désirée ne va pas tarder à arriver. Si Désirée arrive, on plonge et on fait l'amour dans l'eau en faisant du bouche à bouche. Tu serais vraiment prêt à mourir, noyer pourvu que je sois tienne. Ça ne me dérangerait pas qu'on écrive un article qui dise que le futur maire de cette ville frime aux côtés de sa superbe femme. Mauricio, je ne veux pas que tu te présentes aux élections. Il faudra que tu m'expliques. D'abord, tu me jettes dans la piscine et maintenant, tu ne veux pas que je devienne maire ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est important, je suis très sérieuse, je ne céderai pas là-dessus. Tu n'entreras pas en politique. Quand elle a dit son état, elle voulait dire que c'est encore une petite fille, qu'elle est jeune et que le monde est rempli de voyous. Oh, et pas qu'un peu, il en tombe du ciel, malheureusement. Quand une fille croit sortir avec l'un, l'autre apparaît de nulle part. C'est pour ça que je l'ai ramenée ? Oui, merci David, mais elles se font toujours du souci pour moi. J'ai promis à ta mère que j'irai à la clinique pour mettre toute cette histoire au clair. Quelle clinique ? Celle où on s'est croisés, Juana ? Qu'est-ce que tu as appris sur la candidature de Mauricio ? Il n'a pas encore pris de décision. Il est en train de former son équipe avec les employés de la revue. Mais je soupçonne Alfredo d'essayer de monter Vivi contre Mauricio. C'est une bonne chose ? Vivi est la chargée de marketing de la revue et il se pourrait bien que Mauricio lui demande de gérer la promotion de sa campagne électorale. Je comprends, mais si elle se joint à Alfredo, c'est vichu. Rogelio s'est chargé de faire de lui son successeur. Le problème, c'est que mon frère n'a pas hérité de l'intelligence des rivaces. Tu es sûr de vouloir rentrer ? Oui, regarde l'heure qu'il est, il est tard et ça me gêne vis-à-vis de ta sœur. Dans ce cas, c'est clair. On repart et je te ramène tôt demain matin. Ah, mais non ! Tu pensais vraiment qu'on allait danser toute la nuit ? Qui a parlé de danser ? L'excès de vitesse peut provoquer des accidents, parfois mortels. Si c'est avec toi, ce serait la plus belle des morts. Non, tu n'as rien à faire dans la politique et quant à moi, je ne veux pas devenir la femme du maire. Et pourquoi pas, Carlota ? Tous les deux ensemble, on pourrait améliorer cette ville. Mauricio, c'est plus que suffisant ce que tu fais avec ta revue qui d'ailleurs nous a déjà attiré beaucoup d'ennuis. Oui, mais parfois j'ai l'impression de ne pas venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin, Carlota. Mauricio, si tu es le maire de la ville, tout sera fini entre nous. Sous-titrage ST' 501